Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc aujourd'hui revue de commandes sur la création de petits socles pour la marque Alchemy, Alchemist miniature du jeu Alchemy. Donc j'ai dû faire des petits socles en complément de kits existants pour deux factions différentes, donc la nation Horlock à gauche et le royaume d'Avalon à droite. Donc je crois qu'ils font des socles en résine particulier au niveau des textures pour correspondre à l'historique de chacune des races et chacune des factions du jeu. Et donc certains des kits n'étaient pas complets, donc j'ai dû travailler sur des petits concepts de nouveaux kits. Alors attendez, on va essayer de faire une petite mise au point. Donc tout ce qui est royaume d'Avalon, on est sur des humains qui se sont fait un petit peu, comment, parasités par des végétaux. Donc du coup ils ont des sortes d'escroissances, un peu comme des mutations végétales qui sortent de leur corps. Certains ont des masses à la place des bras, faites avec des morceaux de boules de bois par exemple, ou des lianes qui leur poussent sur la peau. Et donc du coup ils sont dans une sorte d'univers un petit peu médiéval glauque, très humide. D'où l'idée de rajouter cette souche et puis cette petite mare sur ce socle. Donc le tout est sculpté main par-dessus une pièce en plastique. Et là on a donc un petit crâne avec des champignons qui poussent sur la souche morte, le tout posé sur des pavés en gros. On est sur un sol pavé médiéval et puis donc voilà pour ce socle. On a l'autre ici avec toujours un petit côté pavé, une souche beaucoup plus petite sur le côté ici. Et puis surtout cette espèce de grille avec un égout en gros qui coule au niveau du centre de ce socle. Et du coup voilà pour ces deux petits socles avec pavés, racines et puis champignons. Tout ça dans un milieu un peu humide, pourri. Comme il s'y est au royaume d'Avalon qui est un royaume médiéval fantastique un petit peu perverti on va dire. Donc ça c'était les deux socles que j'avais à faire pour les royaumes d'Avalon et pour les nations horloques. On avait ces trois petits socles là en complément du kit existant. Donc là on est sur une nation un petit peu avec des humanoïdes au crâne un peu protubérant. Comme s'ils avaient un peu des becs d'oiseaux. On retrouve ce côté là dans cette faction là. Et eux ils vivent dans une plaine aride, des sortes de déserts de steppes. Et donc là je devais travailler une texture différente basée sur plutôt des sables et des empirements rocheux un peu pointus. Principalement parce que les socles qui existaient déjà dans les kits existants avaient ce genre d'empirements. Donc je me suis basé là dessus. Et puis l'idée du client c'était donc de rajouter des tessons de poterie cassée. Donc ça c'est sur ce socle là. Donc ça c'est une petite poterie que j'ai sculptée sur une structure un peu lisse. D'un élément de comment que je garde pour les sculptures. J'ai juste modélisé, enfin modélisé, modelé puisque c'est à la main là. Le petit goulot de la bouteille. Puis ensuite j'ai brisé cette sculpture avec mon cutter. Et puis en faisant des petits coups. Et du coup ça forme les tessons que j'ai assemblés sur le socle. Donc ici j'ai fait un petit attrape rêve qui est donc du tout petit petit. En fil de cuivre et fil de fer avec des petites plumes en bas qui s'est écrasé sur le rocher. Et puis là c'est les restes, alors soit d'un feu, ça dépendra comment vous le peignez. Ou soit d'un séchoir à poisson. Donc c'était l'idée. Donc en fait c'est des petites tiges gravées de bois avec un petit assemblage en fil de cuivre. qui fait que ça peut faire comme si c'était une structure brisée sur le sol. Ou éventuellement un feu si vous peignez des restes de bois brûlé dessus, ça peut faire les deux. Donc voilà, ensuite du sable et puis des textures de rocher soit taillées dans de la carte plastique ou du PVC expansé. Ou carrément de la résine verte pour la sculpture et la texture. Donc voilà pour ce petit kit de socle. Alors c'est pas la première fois que je travaille sur des socles étant donné que j'en avais fait pour ma gamme personnelle. Deux kits complets de tous les socles possibles et inimaginables, ovales, ronds, de grosseurs différentes. Là on est sur des socles 25mm qui vont aller donc pour le jeu Alchemy. Alchemy the game. Alchemy c'est un jeu plutôt d'escarmouche, on n'est pas sur des gros grosses armées. On est sur des zones de bataille assez restreintes du style on va dire, je sais pas moi, 60-60. Ça doit pouvoir se jouer aussi sur du 90-90 si vous allez par là. Avec des petites factions de 10 à 15 figurines qui se mettent joyeusement sur la gueule comme tout bon wargame qui se respecte. Et c'est un jeu français. Alors quand vous allez sur les conventions c'est généralement le stand où vous entendez Nicolas crier Alchemy ! Quand il y a des jets de dés. Et donc voilà c'est un jeu sympathique et une marque sympathique. Et donc voilà pour cette petite commande. Alors je vous fais la petite mise au point dans mes petites paumes. Donc deux textures vraiment différentes pour caractériser ces socles. Voilà j'espère que ça vous aura plu. A bientôt pour une autre view commande ou alors un tuto figurine. Merci à tous de vous abonner à ma chaîne et puis à bientôt à tous. Merci à tous de vous abonner à ma chaîne et puis à tous de vous abonner à ma chaîne.